Hello, c'est joli en fait hein ! La venue sur la semaine d'Ambandine les gars ! Salut alors moi c'est Charlotte et aujourd'hui on va apprendre comment c'est mieux soi-même ! C'est juste au-dessus de l'école, sur les toits. Hey ! Ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra cette semaine. Je viens de finir le stage et je me dirige doucement mais sûrement vers l'école. On est... Quel jour aujourd'hui ? Je sais plus quel jour on est, c'est génial ! Mais en tout cas je sais qu'aujourd'hui ma cousine arrive, donc ça va être un bon week-end. Et je vais vous embarquer de toute manière avec moi pour profiter de ce week-end tous ensemble. Le seul truc c'est que je commence à stresser parce que j'ai bientôt mes examens. et que j'ai l'impression de ne pas avancer comme je voudrais en fait. J'ai vraiment du travail mais bon ça c'est mon problème. Mais ça me stresse en fait. C'est dans deux semaines même pas. Ça bouge là non ? Ouais il y a du vent. Oh ! J'adore toujours autant de pluie. Merci, merci. Bon je crois que je vais arrêter la caméra. Il y a beaucoup trop de vent. Je vous retrouve après. Coucou ! Hello ! Hello ! Good morning London ! Yeah ! Je vous retrouve aujourd'hui avec ma cousine amour ! Cette semaine, c'est la semaine avec la cousine. Et là on est en train de se balader encore une fois à Carnaby Street. Elle en prend plein les yeux. T'en prends plein les yeux hein, c'est trop bon. Du coup je suis sortie du stage un petit peu plus tôt. Et on va profiter un petit peu de la journée. De toute manière je vous montrerai des petites images pour vous embarquer comme d'habitude avec nous. Mais je suis trop contente là. Je vais profiter avec elle et ça va être un trop bon moment. J'espère que vous ça va. Je sais pas trop à quoi va ressembler ce vlog. Comme d'habitude je dis tout le temps la même chose. Parce que je sais pas trop ce que j'ai filmé ou pas. Mais bref. De toute façon je vous embarque. Et puis euh... Puis voilà. Regarde mais moi... Que dire de plus ? A toute ! Voilà. Bon on va filmer juste parce que... Ce qu'on vient de vivre c'est pas possible. Comment expliquer ? Et comment vous expliquer ? Je crois qu'on est fatigué. A chaque fois qu'on est ensemble il nous arrive des trucs. Il y a toujours une attaque terroriste ou une attaque... Ouais bon on va pas... Et en fait on était à Topshop en train d'essayer des habits. Et là tout le monde s'est mis à courir. C'était horrible. Donc on s'est barré en fait avec les habits qu'on était en train d'essayer en laissant toutes nos affaires. Enfin bref. Je vous passe les détails parce qu'en fait on pensait qu'à une chose c'était euh... Être en sécurité toutes les deux. Euh... C'est... On est assez choqué en fait. On a resté bloqué je sais pas combien... Parce qu'on est parti en courant. Enfin bref. En fait là je m'embrouille un peu en vous expliquant parce que... On vient juste récupérer nos affaires. Quand on est... Quand on est sortis du magasin parce que tout le monde mais tout le monde courait. C'était une foule de fous. Dans la rue c'était pareil en fait. On savait pas ce qu'il se passait. Il y avait la police. Qui nous ont... Indiqué euh... De nous cacher en fait. Donc on s'est cachés mais on était toujours pas euh... On avait pas nos affaires. On était en train d'essayer des habits. Donc ma cousine avait pas de pantalon et... Voilà. Il fait froid. Non mais on rigole et on parle de ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses bien plus graves. Et on sait même pas s'il y a eu des blessés. On sait pas trop ce qu'il se passe. Mais euh... Et c'est impossible d'avoir des informations sur internet. Il y a pas d'internet. Du coup on sait... Même encore là où on vous parle on sait même pas ce qu'il se passe en fait. Même quand on se cachait on demandait à des gens qu'il y avait des téléphones s'ils pouvaient nous dire. Aller sur internet et prendre des informations. Il y avait pas de connexion. Ou alors il y avait pas d'informations sur internet encore. En fait on sait... Ouais on sait pas. On sait juste que là on a juste envie de rentrer chez nous. On a réussi à re-rentrer dans le Topshop. Mais alors franchement ça... Je sais pas ce qu'il s'est passé en fait. J'ai vu la porte ouverte sur entrée. Je pense qu'ils ont vu nos têtes de chirurgie. Et euh... Ouais je leur ai dit s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et voilà bref. Donc on a réussi et personne ne nous a volé. C'est cool. Bref de toute façon je vous reprends à la maison. Alors c'est cool, c'est cool. C'est cool. Le réconfort du matin. C'est trop fou. C'est excellent. On profite de notre journée et on va vous appeler à notre chill. On profite de la journée ! Après être retourné à Oxford Treat, mais dans de meilleures conditions, on s'arrête pour boire un petit café. Pour se poser un petit peu, on n'a pas envie de courir de partout aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire le touriste en fait. À partir du moment, on est toutes les deux. On est toutes les deux. C'est parfait, on n'a pas besoin de plus. On a trouvé des serre-têtes. Ils sont trop beaux, on est des Français. Et voilà ! Fou, on dirait une Ruskoff moi avec mon truc. On dirait le chapeau qu'on a essayé tout à l'heure. C'est clair, le gros chapeau. On est en direction de Winter Wonderland. Encore une fois. Encore une fois. Non, c'est la première fois. Ouais, bon, non, c'est la deuxième fois que j'ai vu. Ouais, mais pas cette année. Oui, c'est la première fois cette année. Et il fait bien froid comme il faut. Ouais. T'as vu, on est trop en couleurs opposées. Genre rouge, vert et toi, gris. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas du tout opposé. Non, mais genre, chacune ses couleurs, quoi. Franchement, on voit même pas que j'ai des cheveux tellement je suis couverte. Mais j'ai tellement pas envie d'avoir froid que voilà, quoi. On y va à pied, en plus. Sinon, on est terminé. On a passé une bonne journée. Bah, finalement, on est resté sur Oxford Street la journée. Donc, après, on est rentré il n'y a pas longtemps. Et voilà. Je pense qu'on va pas rester trop longtemps à Winter Wonderland parce qu'on a envie de se reposer. Bref. Euh... Non, mais on a passé une bonne journée, quand même, hein. Bon, on est crevés ! On est à Londres. C'est pas pour rester à la chambre. On va se faire écraser. Oh, putain, ouais. Non, non, on va se faire écraser ! Merde ! Oh, tu vas pas recouper, hein. Je mets mon bras comme ça. On sub dans un super angle. Merci tout le monde ! Bon, je vous retrouve une fois que je suis là-bas. Génial ! C'est classe ! Ok, je vais vous montrer la plus folle de mes copines ! Là-bas, il y a une youtubeuse aussi ! Chloé ! Stop ! C'estç Cercle ! On va se réagir maintenant ! On va s'il y cr Ek Bars ? On est tous si bien ? Oh, ouais ! On va s'il y a plus. Mario, au And tu vas s'il y a plus de tes !! On va s'il y relic Jare et ça ! C'est le dernier jour, ma cousine elle rentre aujourd'hui ou... Mais bon, hier on vous a amené un petit peu avec nous à Winter Wonderland. Donc c'était cool. J'ai pas pu filmer trop trop parce qu'en fait après... J'avais plus de batterie. On a fait le manège là que je vous ai montré. Putain ça bouge grave, c'est que vraiment que j'ai froid. Il était excellent. J'ai vraiment eu peur parce qu'en fait de devant tu ne voyais pas qu'il y avait autant de descente rapide. Ça allait super bien. J'avais l'impression d'être dans le vide parce qu'on était vraiment au bord des rails Et c'était que des tournants mais hyper rapides et tout Avec des petits à coups mais pas... Des forts forts quand même avec des à coups C'était cool, on a déjà rigolé Après on a mangé un hot dog au poulet, moi j'ai pas aimé Moi j'ai pas aimé Ouais On a continué à rigoler et tout Puis on est rentré parce qu'il faisait froid Et puis on voulait rentrer de toute manière comme des petites vieilles On a mis une heure à se réchauffer quand même en rentrant Ouais c'est vrai Sous la couette là c'était horrible Du coup là on part pour... Bruncher On va essayer un truc juste à côté de chez moi parce que J'y suis jamais allée, j'ai entendu que c'était sympa Et puis du coup on est à côté Donc c'est cool Du coup on ira peut-être à Primark après pour voir Si on a le temps Parce qu'on va voir à quelle heure on sort Et ouais c'est vrai qu'avec le bus T'as préparé tes affaires ou pas ? Ouais vite fait j'ai rassemblé mes affaires Bon Donc voilà de toute façon on vous amène encore une fois Au brunch A toute J'ai l'impression qu'on va se régaler Me revoilie me revoilou me revoilou Super rouge Il est beaucoup plus tard dans la journée Il est 17h mais ici quand c'est 17h j'ai l'impression qu'il est 23h Ça y est ma cousine est partie Punaise on a couru Parce qu'en fait elle pensait que son bus était à 15h Et on est sorti du brunch Il était 14h10 Et en fait son bus était à 14h20 On avait à peine 10 minutes le temps de rentrer à la maison Qu'elle fasse son sac vite fait Bam 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 On est reparti en courant Heureusement le bus avait 5 minutes de retard Du coup dès qu'on arrivait Bam elle est montée elle est partie Donc c'était un petit peu la course Mais c'est pas grave Enfin voilà J'étais trop contente qu'elle soit là Je suis deg qu'elle soit partie déjà Ça a été court C'était juste le week-end Mais voilà c'est ma cousine Donc Mes cousines c'est comme mes soeurs Donc du coup c'est un petit vide là De toute façon moi ce que j'ai fait après C'est Ma lessive Super intéressant Et ensuite j'ai un petit peu travaillé sur l'ordinateur J'ai essayé d'avancer un peu pour mes devoirs etc de la semaine J'ai l'impression que j'arriverai jamais à avoir le bout Parce qu'on a tellement de choses à rendre Je vais aller me détendre En me prenant une bonne douche bien chaude Là me laver les cheveux Enlever le masque Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui en montant le vlog Parce qu'en même temps que je vous parle Je suis en train de monter le vlog de la semaine là Je me rends compte que je vous ai pas trop expliqué ce qui s'est passé Parce que je vous ai pas trop expliqué ce qui s'est passé en fait à Primark Parce que j'ai filmé directement quand on est sortis Et du coup ça avait l'air un petit peu flou, brouillon En gros vous pouvez voir les articles Je sais pas si il y a eu beaucoup d'articles en France sur ça C'est que vendredi il y a des gens qui ont appelé la police A peu près une centaine de personnes qui ont appelé la police pour reporter des coups de feu Parce que on sait pas exactement ce qui s'est passé Mais du coup il y a eu une vague de panique énorme à Oxford Street Et du coup qui est arrivé jusqu'à Topshop et plusieurs magasins autour Du coup nous quand on l'a vécu le truc on savait absolument pas ce qui s'est passé Donc il y a eu aucun blessé en fait il n'y a pas eu d'attaque terroriste du tout Mais sur le coup quand t'es en train de le vivre tu ne sais absolument pas ce qui se passe Quand tu vois la police et que tout le monde est affolé Enfin tu te dis pas ouais mais imagine qu'il n'y a rien en fait Non tu te dis juste je vais sauver ma peau Il n'y a pas de doute en fait quand t'es presque 300 personnes à flipper ta race Parce que tu crois qu'il y a vraiment quelqu'un derrière toi qui va te buter Autant te dire que tu te poses pas la question Après c'est sûr que quand t'es dans l'extérieur Enfin ensuite quand tout le monde, les gens de l'extérieur se sont rendu compte en fait qu'il n'y avait rien Enfin en tout cas ils ont rien trouvé de concret etc Oui tout le monde dit bon bah c'est une histoire Enfin il n'y a rien eu Enfin bref je sais pas si vous arrivez à comprendre Mais effectivement il n'y a rien eu Mais ils ont traité ça comme une attaque au cas où il y avait quelque chose en fait pour pouvoir être prêt Mais franchement la police à Londres ils sont juste ultra réactifs Ils étaient là, enfin ouf Donc je me sens vraiment en sécurité quoi qu'il arrive ici Même si ça fait la deuxième fois qu'il arrive un truc un petit peu bizarre Hors du commun Ecoute de toute façon à chaque fois que je suis avec ma cousine Il se passe toujours des trucs un petit peu hors du commun quoi Là c'était un escape game grandeur nature quoi Et bien puisque personne n'a été blessé Enfin quelques personnes ont été blessées Mais c'est juste par rapport aux mouvements de fou Il y en a qui ont été un petit peu... Enfin qui se sont fait mal quoi Parce que je vous dis il y avait tellement de gens C'était le black friday en plus Et donc grosse solde Oxford street rempli Vendredi enfin bref Donc voilà c'était juste pour vous rassurer un petit peu sur le truc Et puis sinon de toute façon je vais vous laisser là J'espère que vous vous avez passé une bonne semaine Que vous avez passé une bonne journée On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Et vendredi pour une vidéo ASMR Si la vidéo t'a plu pense à la liker A t'abonner à ma chaîne Parce que c'est ce qui me booste Et ce qui me donne envie de partager encore plus avec toi Voilà c'est bientôt les fêtes de fin d'année Donc euh... Si t'as envie que je te fasse plein de vidéos Abonne toi ! Bref bisous bisous Et... Peace !